Hey yo salut bonjour salutations on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne la bibliothèque de Riel et on va parler de mes 5 dernières lectures, je vais commencer par la plus récente pour aller jusqu'à la plus ancienne donc j'ai 5 jolies lectures à vous présenter, il y en a que j'ai beaucoup aimé, il y en a que j'ai pas aimé il y en a un c'est une lecture scolaire et il y en a un c'est un service presse c'est à dire un livre reçu gratuitement de la part de la maison d'édition juste avant que je commence si j'ai la tête un petit peu toute rouge c'est parce que je viens de faire la vidéo qui s'appelle ça ne va pas qui est sortie il y a 2 semaines au moment où cette vidéo sort où je parle de mon état mental en ce moment et de pourquoi j'ai fait une pause sur Youtube si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la regarder et sinon on commence cette vidéo juste avant que je commence n'hésite pas à mettre un like, à commenter et à t'abonner et c'est parti le premier des 5 livres c'est Jane Eyre de Charlotte Bonte donc un grand classique que j'ai dû lire pour mon cours de littérature anglaise le deuxième livre c'est le tome 1 de la 5e vague écrit par Rick Yancey le troisième livre c'est Papa et maman sont morts de Gilles Parry le quatrième livre c'est le service presse qui m'a été envoyé par les éditions Syros Jeunesse il s'appelle La vie indocile d'Achille Leguenec et il a été écrit par Isabelle Renaud et André Mora et enfin le cinquième livre c'est Swimming Pool écrit par Sarah Croissant et traduit par Clémentine Beauvais donc comme je vous l'ai dit on va partir du plus récent pour aller au plus ancien tout simplement parce que bah ma mémoire elle est meilleure pour les plus récents donc comme ça on commence bien la vidéo je viens de finir Jane Eyre pour être très précis je l'ai fini vendredi parce que mon examen était lundi on est mercredi on mange sur cette vidéo j'ai du mal avec les jours de la semaine ok Jane Eyre c'est un grand classique puisqu'il est sorti en 1847 il a été écrit par Charlotte Monté et ça raconte l'histoire d'une orpheline qui s'appelle Jane Eyre et qui est maltraitée par sa tante avant d'être envoyée dans une école qui s'appelle Lowood et elle va grandir en gros dans cette école et après on va découvrir ses histoires d'amour sa vie etc avec des secrets un peu dans le genre gothique etc style gothique en littérature pas en vêtements j'avais envie de dire du coup c'était une lecture imposée comme vous le savez si vous me suivez depuis un moment je lis toujours mes lectures imposées à la fin du semestre c'est à dire que j'ai trois mois pour lire un livre et dans les cinq jours avant l'examen je vais me mettre à lire 450 pages en anglais bien sûr et c'est écrit vraiment très petit je sais pas si vous voyez mais c'était très petit c'était très long à lire surtout quand tu t'es mis cinq jours avant l'examen forcément ça n'aide pas j'ai pas apprécié cette lecture en fait le début était très bien la fin était très bien et le milieu était très vide c'est à dire qu'en fait on a rien rien qui se passe genre le livre fait 36 chapitres donc ils sont quand même relativement longs vu que le livre fait 450 pages et genre les dix premiers chapitres on va dire c'est intéressant c'est son enfance c'est hyper intéressant à lire les six derniers chapitres très bien les vingt chapitres qu'il y a au milieu inutiles vraiment parce que après je les ai lus en lecture rapide vu que bah fallait que je finisse quand même de lire ce livre pour l'examen j'espère que ma prof de littérature ne passe pas sur cette vidéo et je peux vous dire que j'ai pas apprécié enfin vraiment le style était très bon mais c'est juste que le milieu était mou le milieu était vide le milieu était creux à part ça l'histoire elle est bonne les rebondissements ils sont bons tout était bon sauf le milieu de l'histoire et bon moi du coup ça matche pas j'ai mis un 2,5 sur 5 le deuxième livre dont on va parler c'est la cinquième vague tome 1 j'avais déjà oublié que c'était une saga je suis trop bête genre j'étais en train de repenser au livre que j'ai lu genre il y a deux semaines peut-être et je me disais je me souviens pas de la fin normal c'est une saga il y a qu'une suite à lire je ne sais pas si je la lirais du coup la cinquième vague c'est avant l'histoire d'aliens extraterrestres un peu qui sont arrivés sur terre et qui ont tué les gens par vagues donc première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, cinquième vague vous voyez venir le truc et on suit Cassie qui elle est toute seule elle a l'impression d'être seule sur terre mais elle n'est pas si seule que ça et on va le découvrir dans ce roman donc c'est en gros apocalypse, fin du monde, guerre un peu enfin c'est assez intéressant comme d'habitude c'est assez centré sur les Etats-Unis genre j'aime pas les livres d'apocalypse où on n'a pas le point de vue des autres pays parce que genre qu'est-ce qui se passe là-bas est-ce que genre la Russie ça a été pris aussi le Japon l'Afrique du Nord qu'est-ce qu'on en sait on en sait rien des autres pays en fait et j'aime pas du coup j'ai dit Afrique du Nord c'est Afrique du Sud comme le nom du pays je suis totalement débile mais j'aime pas quand c'est trop centré sur les Etats-Unis donc là c'est vrai que voilà mais c'était sympa à lire, ça détendait il y avait quand même un peu de suspense un peu d'émotion, un peu trop de romantisme mais bon c'est un roman pour ados j'avais vu le film mais pour être honnête je l'ai vu avec une pote et je crois que je me suis un peu endormie devant ou alors on avait arrêté le film je sais plus la pote si tu passes par là elle dit moi ce dont tu t'en souviens mais voilà j'avais pas beaucoup de souvenirs du film et je pense que c'est assez différent parce que vraiment quand je le lisais je découvrais l'histoire j'ai quand même trouvé qu'il y avait pas mal de romandissements que c'était très addictif parce que je suis dans une période où je lis très doucement ce livre il fait 650 pages et je l'ai lu en une semaine donc franchement ça va et je l'ai mis 4 sur 5 parce que bah c'était addictif ça m'a tenu éveillée etc mais bon il manquait quand même quelque chose pour que ce soit incroyable le troisième livre c'est papa et maman sont morts de Gilles Paris donc lui au contraire il est très court il fait genre 150 pages et j'aime trop parce que ma mère l'a acheté dans une boutique d'occasion et il y a un petit commentaire qui a été écrit par une lectrice ou un lecteur il y a écrit pas mal triste sur le fond se lit très vite bah je suis d'accord c'est triste mais j'ai pas tout compris en fait je vais passer pour une grosse débit j'ai pas tout compris en fait c'est l'histoire d'un frère et une soeur leurs parents sont morts et ils vont être un peu rattrapés par leur oncle par d'autres personnes en fait qui passent par là et qui vont bah les élever mais j'ai pas tout compris des fois il y avait des personnages je comprenais pas s'ils étaient réels ou pas je comprenais pas d'où ils sortaient j'ai aimé mais sans comprendre du coup c'était une émotion un peu bizarre genre l'écriture était hyper poétique j'ai adoré le style ça se lisait hyper vite forcément ça faisait 150 pages mais il y a des moments que j'ai pas capté mais les citations genre sont trop belles mais j'ai pas tout capté quoi je lui ai quand même mis 3,5 sur 5 parce que j'ai ressenti pas mal de choses à certains moments du livre c'est juste que je sais pas si c'est moi qui ai mal compris ou si c'est fait pour être un peu vague je sais pas voilà du coup assez mitigé parce que j'ai adoré le style de l'auteur mais l'auteur j'ai lu plein de livres de lui vraiment j'adore son style d'écriture donc je m'attendais forcément à adorer c'était hyper poétique mais voilà j'ai pas tout compris c'est comme ça ça arrive le livre d'après lui j'ai tout compris c'était la vie indocile d'Achille Le Guenec donc la vie indocile d'Achille Le Guenec ça raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelle Achille Le Guenec je pense que vous l'avez capté et en gros il est en train de rater sa troisième même lui tout ce qui l'intéresse c'est le rock la musique voilà très hard et ses parents ne sont pas comme ça sa petite soeur elle trouve une correspondante anglaise elle fait de l'équitation enfin bref et son père veut à tout prix qu'ils se remettent à l'équitation alors que lui il a fait une chute de cheval il a hyper peur des chevaux maintenant mais quand la correspondante anglaise de sa soeur arrive forcément ça va un peu tout chambouler comme vous pouvez vous en douter c'est un roman qui est fait pour les adolescents il me semble les 14-15 ans mais franchement j'ai trop aimé parce que j'avais un peu peur du thème de l'équitation parce que moi forcément protection des animaux c'est important pour moi mais j'ai adoré l'angle sous lequel l'équitation était prise dans ce livre enfin vraiment c'était hyper intéressant même si vous y connaissez rien en équitation c'est pas l'important quoi mais on voit enfin voilà vous verrez en lisant le livre mais vraiment très sympa il y avait des émotions assez sympa ça se lisait très vite c'était assez addictif franchement j'avais assez envie de connaître la suite c'était pas bouleversant mais c'était pétillant et c'était assez rafraîchissant c'était ce dont j'avais besoin à ce moment là ça m'a fait sourire ça m'a un peu fait retomber en adolescence quand je lisais plus des livres un peu plus adolescent parce que c'est un peu plus jeune que ce que je lis maintenant mais franchement c'était vraiment sympa je crois que je lui ai mis 4 sur 5 il me semble et ensuite on a Swimming Pool pour être honnête je m'en souviens pas hyper beaucoup ça commence à faire un moment que je l'ai lu mais je me souviens de ce que j'en ai pensé Swimming Pool c'est l'histoire de Katianka qui est polonaise et qui vient d'immigrer au Royaume-Uni avec sa mère qui cherche son père le père de Katianka donc son mari vous m'avez comprise et forcément bah tout ne se passe pas comme prévu et Katianka elle est polonaise elle arrive dans un petit lycée anglais vous pouvez vous douter que ça va pas forcément se passer comme prévu j'ai oublié de préciser que Sarah Croissant écrit des livres en vert et c'est pour ça que j'ai acheté ce livre je l'ai acheté d'occasion d'ailleurs parce que vraiment j'aime trop les livres en vert j'ai lu un autre livre d'elle qui s'appelait Moon Brothers que j'avais plus apprécié que celui-là parce que Swimming Pool il était bien mais pour moi c'était trop court genre on avait pas eu le temps de vraiment développer les personnages de voir où l'intrigue allait et du coup j'ai aimé mais il manquait un petit quelque chose pour moi je lui ai mis 3,5 sur 5 j'ai hésité avec un 4 sur 5 parce que j'adore l'écriture de l'autrice j'adorerais l'histoire en elle-même l'intrigue a été hyper intéressante mais pour moi bah c'était pas assez développé c'était pas assez long et du coup bah j'ai mis 3,5 sur 5 mais franchement ça restait une bonne lecture j'ai envie de lire d'autres livres de Sarah Croissant mais la dernière fois que je suis allée à la librairie ils avaient pas un séparable celui que je voulais lire donc je verrai la prochaine fois que j'y vais s'ils l'ont donc voilà c'était mes 5 dernières lectures je lis pas beaucoup ces temps-ci donc forcément là 5 lectures pour moi ça représente 2 mois de lecture vraiment j'ai lu pas beaucoup de livres pour l'instant en 2023 donc je sais pas si je ferai une vidéo bilan mi-année parce que si c'est pour vous parler de mes 10 dernières lectures bah juste aller voir mes 2 dernières vidéos 5 dernières lectures et puis c'est bon quoi mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo qui est la première vraie vidéo que je retourne depuis ma pause sur YouTube ça me fait plaisir et j'espère que ça vous fait plaisir de regarder cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à commenter si vous avez lu un de ces livres vu qu'il y en a qui sont assez connus je pense que vous en avez potentiellement lu certains n'hésitez pas à me donner votre avis même si c'est complètement contradictoire au moins au mien j'aime toujours lire vos avis parce que bah des fois je me dis ah ouais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça et voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti